Qu'est-ce qu'il a appris à l'Arabie ? Non, rien du tout. Ici, j'ai appris l'anglais un petit peu et voilà, c'est suffisant. Quelle carrière étonnante, tu as joué dans le haut niveau, commençant par Marseille, La Juve, La Serum et Bayer Müller. Comment tu vis la nouvelle expérience ici avec Dohael ? Oui, j'ai eu peu de réussite durant la carrière et je suis content aujourd'hui d'être... Maintenant, je suis plus à la fin qu'au début, c'est sûr. Mais quand je regarde un peu le chemin parcouru, alhamdoulilah, je suis très content de ce que j'ai pu accomplir. Après, voilà, ici c'est une nouvelle réalité, une nouvelle vie un petit peu, avec beaucoup de changements. Surtout au début, c'était pas évident toujours de s'adapter, etc. Mais maintenant, ça fait deux ans que je suis ici et à l'arrivée, voilà, j'ai que du positif. C'est vraiment une belle expérience de vie pour la famille, pour mes enfants surtout, pour moi-même. Donc, voilà, je me sens bien, je suis en fin de contrat dans maintenant trois mois. Donc, j'arrive bientôt à la fin de cette aventure, mais je pourrais vraiment dire que du positif. Oui, on va parler de ça après. Mais entre toutes ces équipes, quelle est l'expérience qui va rester gravée dans la mémoire de Menatia ? C'est difficile, mais honnêtement, chaque étape a été importante pour moi. Parce que l'oudinèse, par exemple, ça a été le début vraiment de ma carrière. On a cru en moi, on m'a lancé, j'avais 23 ans. Donc, je suis resté trois ans là-bas et ça m'a lancé dans le grand bain. L'aroma, je pense que ça a été un peu l'explosion au haut niveau, où vraiment, je me suis mis dans, peut-être à l'époque, je parle, dans ce qui se faisait de mieux dans le football. Donc, j'ai eu pas mal de grands, grands clubs qui sont vraiment venus me chercher. Après, je choisis le Bayern de Munich avec Pep à l'époque, Guardiola, qui était peut-être l'équipe la plus forte en Europe. Donc, là aussi, c'était deux ans magnifiques, malgré les blessures, malgré plein de choses. Mais c'était une expérience incroyable. Ensuite, le retour à la Juventus, où je gagne des titres. Voilà, à la Juve, j'étais vraiment très bien. Ma famille était super bien en Italie aussi. C'est un pays que j'adore. Tout le monde sait que l'Italie, c'est un peu ma deuxième maison. Donc, forcément, beaucoup d'expérience, beaucoup de choses positives à retenir de cette carrière. Alhamdoulilah, je me considère vraiment privilégié parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grandes choses, de grandes émotions. Mais voilà, la Juventus, je suis resté deux ans et demi. C'est vrai que c'était assez particulier. Oui. Donc, Douhaïl, dernièrement, a eu une déception en sortant de la Coupe du monde des clubs. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a joué contre une belle équipe égyptienne. Je pense qu'en premier à mi-temps, malheureusement, on n'a pas été le vrai Douhaïl, la vraie équipe qu'on est capable d'être de temps en temps, avec de la personnalité. On a manqué un peu de culot. On a peut-être trop respecté l'adversaire aussi. Un peu l'engagement, le fait d'être dans cette compétition. Il y a eu beaucoup de jeunes joueurs aussi. En tout cas, on n'a pas été au niveau en premier à mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux. Malheureusement, sur une erreur bête, on prend un but. Et on n'a pas réussi à égaliser, même si à la fin, je pense qu'on aurait mérité au moins d'égaliser. Mais je pense qu'à l'arrivée, avec le deuxième match également, cette belle victoire, on retiendra, je pense, du positif de Douhaïl de cette compétition. On aura montré qu'il y a du niveau aussi au Qatar, que la Ligue est en train de progresser. Et à l'arrivée, on aura quand même fait des bonnes figures, je pense. Tu espérais jouer contre le Bayern Mühler ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je savais que si on gagnait, je pouvais retrouver les anciens copains du Bayern. J'étais au téléphone avec certains d'entre eux avant le match. J'aurais vraiment aimé pouvoir jouer contre eux. En plus, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, les protocoles, je n'ai même pas pu les saluer, donc j'étais un petit peu déçu. Mais voilà, c'est partie remise et j'étais très contemporain, en tout cas, qu'ils aient remporté ce trophée. Donc, votre nom a été dernièrement lié par la presse italienne, qui a indiqué à plusieurs reprises que Benatia va quitter Douhaïl pour signer à l'ACEROM ou au PARM. Est-ce que c'est vrai ? Non, il y avait des contacts. J'ai eu quelques entraîneurs en Italie. J'ai eu aussi quelques directeurs sportifs. Il était peut-être question d'un départ au mois de décembre. On avait ouvert la porte à un départ. Donc, voilà, je regardais un peu ce qui se faisait autour de moi. Et l'Italie, évidemment, m'a de suite sollicité. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que ce que j'ai fait là-bas n'a pas été oublié. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après, je venais parler un peu avec ma famille. Et pour les enfants qui sont scolarisés, etc., ce n'était pas la meilleure solution de partir en janvier. Ce n'était pas facile. Puis en plus, ici, on avait encore quelques objectifs à jouer. Maintenant, on avait la Coupe du monde des clubs qui est passée. On a la Champions League au mois d'avril qui va arriver. On a le championnat à finir. On a la Coupe du Qatar aussi. On a une finale à jouer aussi bientôt. Donc, voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que ce n'était pas le bon moment. Donc, voilà, maintenant je suis libre. Je suis en train de discuter avec des clubs italiens déjà pour l'année prochaine. Je ne sais pas, non, ça c'est... Une exclusivité pour Gov Talk. Pour l'instant, toutes les choses qui sortent dans la presse, neuf fois sur dix, ça ne va jamais se faire. Ça, c'est toujours comme ça dans le football. Donc, il n'y a pas de sérum ou Parm ? Non, non, non. Pour l'instant, j'ai reçu deux offres de deux autres équipes en Italie. La Juve, peut-être ? La Juve, ils sont bien, la Juve, ils sont bien. La Juve, le directeur est un ami, donc s'il veut m'appeler, ce n'est pas difficile. Non, non, mais je parle avec des équipes, étant donné que je suis libre, donc c'est normal. Mais je me concentre plus sur la fin de saison avec mon équipe. J'ai envie de bien finir. Et je vais prendre la meilleure décision ou dans le golf, peut-être rester encore dans le golf ou peut-être un retour en Italie au mois de juin. En tout cas, pour l'instant, vraiment, ce n'est pas ma priorité. J'ai vraiment envie de bien finir la saison. Oui, à part l'Italie, il y a des autres ? Oui, je parle avec deux clubs aussi en Turquie. Mais le plus avancé, c'est avec des clubs italiens. Donc, espérons vous voir une autre fois en Italie. Non, pourquoi pas, merci. Mais quand est-ce que Ben Atiyah peut finir sa carrière, peut s'arrêter ? Quand j'en aurais marre, quand j'en aurais marre. À quel âge, par exemple ? Aujourd'hui, je vais arriver sur mes 34 ans. Quand on voit des joueurs aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas du tout de leur niveau, mais je parle en termes d'âge, comme Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo qui ont 37, 38. Je vois Gigi Buffon à la Juve, il a 42 ans. Il est toujours performant, il a toujours cet amour pour le football. Moi, je pense qu'il faut continuer. Maintenant, dans une carrière… Tu peux continuer à cet âge ? Non, à cet âge-là, je ne pense pas. Mais peut-être jouer encore deux ans, je pense que c'est plus qu'une possibilité. Maintenant, ça va très vite. Honnêtement, moi, dans ma carrière, à chaque fois, il y a eu beaucoup de rebondissements. Peut-être là, je pars en vacances au mois de juin, j'ai envie d'arrêter. Je vais faire un steak avec mes enfants et je vais dire « Ok, merci, j'arrête. » Je joue tant que j'ai le plaisir de jouer. Ce qui est beau, c'est d'avoir cette passion et de venir chaque jour ici sur le terrain avec beaucoup d'envie, et beaucoup d'enthousiasme. Le jour où je n'ai plus ça, je peux me permettre d'arrêter n'importe quand. Après une grande carrière, bien sûr. Oui, une grande carrière. Après, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Moi, en tout cas, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai toujours donné le maximum. Et l'avantage, quand tu t'en vas en ayant donné le maximum, c'est qu'il n'y a pas de regrets. Bien sûr. Donc, c'est tout ce que je retiendrai. Après, voilà, je ne me mets pas une limite d'âge, honnêtement. Je pense que ça ne sert à rien. D'accord. Donc, parlons sur la retraite. Est-ce que ta décision en s'y concerne la retraite internationale et finale ? Ou bien tu comptes peut-être jouer une dernière Cannes, une dernière Coupe du Monde 2022 à Qatar ? Non, 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 non. Ça aurait été un plaisir de pouvoir jouer vraiment une Coupe du Monde une autre fois, parce que celle qu'on a eue en 2018, ça restera gravé comme le plus beau souvenir. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'inoubliable. Ce qu'on a ressenti, les joueurs, le staff, d'avoir pu emmener le pays à la Coupe du Monde, c'était quelque chose qu'on n'oubliera jamais et dont on est très fiers. J'aurais aimé revivre ça, mais voilà, j'ai pris cette décision. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, on a une Coupe d'Afrique à jouer. On a besoin d'aller au bout. On doit la gagner pour les gens, pour nous. Il ne faut pas partir négatif avec une histoire comme ça. Il faut rester concentré. Ça ne mérite pas. Younes, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, c'est bon. Moi, c'est fini. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. On passe à autre chose. J'ai parlé avec Abdallah, peut-être. Pareil, si tu as l'occasion, tu peux lui demander. Parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais eu le moindre problème avec lui. Jamais. Jamais. J'ai parlé avec lui, franchement, au moins 20 minutes. Là, au moins 20 minutes, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, voilà, je sens que je ne suis pas aimé dans le groupe. Je voulais le pénalty, on ne m'a pas laissé tirer. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de clan, tout ça. Le pénalty, c'est le coach qui l'a choisi. Nous, on sait que tu es un grand joueur. On sait qu'on a besoin de toi. Et on sait que si tu mets les buts qu'il faut, les gens vont te laisser les pénalty. Mais là, tu viens d'arriver après de longues années. C'est normal, il faut respecter les choses. Mais sache que, moi, je vais parler avec tout le monde. Il n'y aura plus de problème avec toi. Ça y est, c'est fini. Je vais parler avec le coach. On a besoin de toi. À toi de nous montrer et de nous aider. Bien sûr. Il m'a dit, OK, OK, on a parlé un petit peu. Honnêtement, très bien. La discussion, Allah, que moi, j'ai très bien passé. Je n'ai pas senti quelqu'un qui m'en veut ou qui est énervé. Tu as compris qu'il y a un problème entre nous. On est parti. Après le match amical, le coach lui avait donné deux jours libres. On était libre. On est rentré un peu se promener, prendre l'air. Et quand on est revenu, on a appris qu'Abdallah, il ne veut pas rester avec nous, qu'il va partir. OK. Moi, je dis, comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on me dit, il va partir, il est blessé, il dit qu'il ne veut pas rester avec nous. Je ne sais pas trop, c'était un peu compliqué. Moi, je dis, mais c'est bizarre, je parle avec lui, ça allait bien. Oui. Il m'a dit que, OK, on s'est serré la main. Et là, on y va, c'est réglé. C'est fini. Et en fait, je crois qu'il avait un souci avec le coach, ou je ne sais pas trop. Il a décidé de partir. Bon. Et après, je vois dans la presse encore, c'est à cause de Boussoufa, Ben Artea, les clans des Français. Ils l'ont fait des problèmes. Et moi, honnêtement, mais si je le vois, Abdallah, je lui dirais, en tant qu'ami, je lui dirais, mais, Khoya, pourquoi tu n'as pas parlé dans la presse ? Pourquoi tu n'as pas dit que moi, j'ai toujours fait mon rôle, moi ? Parce que les gens, même une histoire que je ne suis pas dedans, moi, les gens, ils ont dit, c'est de ma faute. Parce que ce n'est pas un capitaine, il n'a pas géré le problème. Mais quand il a décidé de quitter le stage, c'était quoi la réaction du coach ? Le coach, le président, il nous a dit que le coach, le président, il a dit au coach qu'il va partir. Le coach, il m'a dit, écoute, il faut aller lui parler pour qu'il reste et tout, qu'est-ce que tu penses ? Tout ça, moi, je dis coach, ça, c'est, moi, non, si vous voulez, vous, qu'il reste et tout, c'est vous, c'est vous, c'est vous le patron. Moi, je lui ai déjà parlé, je lui ai dit qu'on a besoin de lui, qu'il n'y a personne qui a un problème avec lui. Et je ne vais pas encore retourner le voir pour lui dire, s'il te plaît, reste avec nous, on a besoin. On ne peut pas, on n'est pas ici, on n'est pas une bande de, c'est quoi, c'est le football ici. On ne peut pas faire ça. Je dis, mais non, vous, si vous voulez aller le voir, s'il vous plaît, reste, reste, ok. Je pense que le coach, il est parti. Lui, je pense qu'il avait pris sa décision et moi, je la respecte. Moi, je respecte, peut-être que lui, il ne se sentait pas bien. Moi, j'étais au Bayern de Munich, j'ai souvent dit que je ne me sentais pas bien dans le groupe. J'étais toujours blessé, le pays, je n'étais pas bien acclimaté. Peut-être que lui, il ne connaissait pas bien le groupe, ça lui a fait la même chose. Moi, ça, je le comprends. Mais pourquoi quand la presse, ils ont dit, Ben Atiyah, Boussoufa, nous, on l'aime bien, on n'a pas de problème avec lui. Tu vois, j'aurais aimé, ils me disent, hop, 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 non, 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 non. C'est pas Ben Atiyah, c'est pas pour Sopo, c'est pas... Voilà, mon problème, c'était ça, ça, ça. Non, mais surtout dire que moi, j'ai pris le temps de lui parler. Exactement. En tant que capitaine. Et en plus, même si je ne suis pas capitaine, je lui aurais dit, allez, ça y est, ne t'inquiète pas, on a besoin de toi. Et j'étais un peu déçu de ça, j'étais un peu déçu qu'il m'a laissé au milieu des critiques, mais j'ai l'habitude, donc je m'en fous. Ça ne va pas empêcher de faire ma Coupe d'Afrique. Non, honnêtement, je m'en fous, mais je me suis dit, c'est pas bien, parce que moi, je suis venu te voir, j'ai parlé avec toi, je t'ai fait comprendre que j'ai besoin de toi, et toi, tu me fais passer pour celui qui s'en fout, en fait, que je ne me suis pas occupé. Donc, pour moi, ce n'était pas correct. Maintenant, moi, je ne lui souhaite que la réussite, que du bonheur, et si j'ai l'occasion de le revoir, peut-être jouer contre lui ici, en Champions League ou quoi, je lui dirai, je lui dirai, c'est pas correct. Après, voilà, moi, ça reste un joueur qui met 40 buts par saison, c'est dommage, je pense que ça aurait pu être une valeur ajoutée pour la sélection. Maintenant, peut-être qu'il reviendra, il expliquera, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, je vous dis, si j'avais un problème, pour ceux qui me connaissent un peu, crois-moi, je l'aurais dit tout de suite, là, le problème avec lui, c'était ça, ça. Moi, je n'ai pas de problème avec lui, et je n'ai jamais eu un souci avec lui, et donc, voilà. Donc, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais te poser quelques questions, on va le faire très vite. OK. Donc, on va imaginer que tu as tombé dans des différentes situations, et tu auras besoin de l'aide d'un joueur, ex-camarade. Donc, tu étais invité à un gala, et tu devrais porter une tenue classe. Tu choisis qui pour être ton styliste ? Moi-même. Non, franchement, moi-même, là, non, 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 ça, je vous jure, ce n'est pas de la prétention, aucune, mais, honnêtement, si je dois choisir vraiment quelqu'un pour rigoler, mais qui s'habille vraiment très, très bien dans ma carrière, c'était Marquisio. Claudio Marquisio alla Juventus. Il le sait, d'ailleurs, on l'appelle le petit prince. Le prince de Turin, toujours très, très, très élégant. Très chic. Très chic, très, très chic. D'accord. En partant à cette gala, à qui tu confies la garde de tes enfants ? Ah, mes enfants ? Tu devrais partir avec ta femme. Voilà. Romain Seis. Romain Seis, vraiment quelqu'un de grande confiance. Ouais, franchement, Romain, c'est un mec comme ça. Un mec calme. Carré, calme, patient, très, très patient. Il ne s'énerve jamais. Donc, moi, je lui laisse mes quatre enfants et je lui dis, démerde-toi. Donc, à l'arrivée à cette gala, ils t'ont demandé un chanteur. Tu choisis qui ? Oh, Amin Arit ! Amin Arit, sûr et certain. Ils sentent bien ? Amin Arit et Faïssal Fajr, ça dépend. Oui, ils chantaient tout le temps au stage. Tout le temps, ils chantent, les deux. Tout le temps. Si c'est musique arabe, etc., Faïssal, numéro un. Si c'est un peu de musique, exactement. Si c'est musique, rap français, tout ça, je prends Amin Arit, sans réfléchir. Qui sera le chef cuisinier de la gala ? Oh, le chef cuisinier, cuisinier. Alors là, à la Coupe du Monde, ça, c'est un petit scoop que je te donne. À la Coupe du Monde, tu peux demander à Romain Seis. Il y avait qui encore que je faisais ? On était trois ou quatre, c'est moi, je leur faisais les pâtes. Ah bon ? C'est moi qui faisais les pâtes. On avait un petit stand de pâtes. On avait notre chef cuisinier qui est venu. Mais moi, quand j'arrivais, je lui ai dit, tu me laisses faire. Je mettais mes petites pâtes, ma sauce. Et c'est moi qui faisais les pâtes pour… C'est des pâtes italiennes ? Oui, les pâtes, je les faisais al dente. Et Romain, quand il m'appelle, il me dit, elle me manque tes pâtes. Elle me manque. Donc, cuisson, j'étais pas mal. Ah bon ? J'étais pas mal. On doit aller déguster, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, pourquoi pas ? Donc, la dernière, c'est au retour, tu es tombé en panne. Tu appelles qui ? Qui est toujours disponible. Oui. Même la nuit, tout ça. Boussoufa. Boussoufa, il ne dort jamais. Je ne sais pas comment il fait. Il court 15 kilomètres par mat. Il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il dort en décalé, lui. Il dort la journée, la nuit. Donc, j'appelle Boussoufa pour venir me donner un coup de main. D'accord. Donc, c'était très amusant. Merci. Merci bien. Merci. Avant de conclure, un petit message pour le public marocain. Samaikum. Un petit message pour tous les supporters, tous les gens qui me soutiennent au Maroc et tous les Marocains partout dans le monde. Prenez soin de vous dans cette période un peu compliquée à vivre pour tout le monde. Avec ce virus, on ne sait pas c'est quand que ça va s'arrêter. On espère très vite, Inch'Allah. Mais prenez soin de vous. Faites attention aux parents, surtout les personnes âgées. Et surtout, continuez à supporter l'équipe nationale parce que malgré tout ce qui se dit, on sait qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'amour pour l'équipe nationale au Maroc. Et je pense que sans votre amour, l'équipe nationale ne peut rien faire du tout. Donc, voilà. Continuez à soutenir l'équipe nationale et tous les joueurs marocains dans le monde qui nous rendent fiers. Voilà. Merci. Donc, notre émission arrive à sa fin, malheureusement. Merci de répondre à notre invite à ça. Vraiment, c'était un plaisir. Quand tu veux, on est là. Sous-titrage ST' 501